Salut, donc aujourd'hui on va parler de la fleur, un épisode spécial sur la structure de la fleur, les différents organes qui composent les fleurs. Donc si on parle de fleurs, évidemment on va se concentrer sur les angiospermes. Les gymnospermes ne sont pas considérés en tant que tels comme des plantes à fleurs. On verra peut-être en début de vidéo un peu les différentes structures qui composent les gymnospermes, les structures reproductrices, mais c'est tout, on ne va pas rentrer dans les détails. Pour ce qui est des angiospermes, on va voir donc vraiment la structure complète de la fleur. Aujourd'hui, la plupart des illustrations que je vais utiliser, ce sont des photos que j'ai prises cette semaine. Donc aujourd'hui on est le 4 juin, donc c'est des plantes que vous pouvez voir dans les parcs de Montréal. Donc je vous invite à sortir et puis aller observer ces espèces que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Voilà, pour finir, les prochains épisodes, je n'ai pas une liste définitive, mais on pourra en discuter plus en détail plus loin. Je sais que le prochain épisode sera sur les herbiers. Donc pour ce qui est des gymnospermes, les gymnospermes ne sont pas des plantes à fleurs, elles ont néanmoins des structures de reproduction. Donc les conifères, le terme conifère veut dire « plantes qui portent des connes ». Donc les connes sont les structures reproductrices des conifères et des gymnospermes de manière un peu plus générale. Les connes sont, vous avez plusieurs termes dédiés, les cocottes, les pommes de pin, etc. Le terme botanique exact, c'est un strobile. Donc un strobile, c'est une structure reproductrice qui est un axe, comme les axes qu'on voyait la semaine dernière, mais qui va porter des écailles et ces écailles sont fertiles. C'est-à-dire que le strobile mâle va avoir des écailles qui vont porter des sacs polliniques et puis le strobile femelle va avoir des écailles qui vont porter des graines. Chez les conifères, les cônes mâles et les cônes femelles sont différents. Ils sont en général sur le même plan, donc sur le même individu va avoir à la fois des cônes mâles et des cônes femelles. C'est ce qu'on appelle la mono-hessie. Donc le fait d'être mono-hick, c'est le fait d'avoir à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles. Les deux sexes se sont séparés sur les mêmes plans. Donc on ne va pas rentrer dans les détails de la reproduction des conifères, mais sachez qu'une des différences fondamentales, une des différences principales, c'est que chez les conifères, la reproduction est simple. C'est-à-dire que le grain de pollen va germer sur le nucel, donc sur une structure du cône femelle. Il va germer et puis il va envoyer un noyau qui va aller féconder l'ohosphère. Donc c'est une fécondation simple. On va voir que chez les angiospermes, la fécondation est double. Donc voilà, pour les conifères, on ne va pas rentrer plus dans les détails. Il y a beaucoup d'éléments intéressants à avoir au niveau de la reproduction des conifères, mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la fleur, sa structure. Et donc là, il faut aller chez les angiospermes. Donc les angiospermes, je vous le disais, deux groupes principaux chez les angiospermes, les monocotylédones et les dicotylédones. On va voir que leur structure de fleurs est différente entre les deux groupes. On passe d'une fleur qui peut être assez simple chez les monocotylédones à des fleurs qui sont de plus en plus complexes et qui ont de plus en plus d'éléments chez les dicotylédones. Bien sûr, il y a aussi des dicotylédones basales, les dicotylédones basales, notamment les magnolia. Donc il y a encore un peu des magnolia en ce moment en fleurs. Dépêchez-vous pour les voir, je pense que c'est en train de faner. La chose qui est intéressante chez les magnolia, c'est qu'il y a une séquence développementale intéressante au niveau de la fleur. Par exemple, chez les magnolia, on va retrouver une structure de la fleur qui se rapproche du strobile, c'est-à-dire un axe autour duquel viennent s'insérer de manière circulaire, de manière en spirale, pensée au suite de Fibonacci, donc en spirale des éléments. Ces éléments sont des feuilles modifiées qui vont donner les différents éléments de la fleur. Donc il y a certaines espèces qui nous permettent de voir que cette fleur, et que la fleur chez les angiospermes, ça va bien être des feuilles modifiées. En fait, tout ça est lié au fonctionnement du méristème primaire. Le méristème primaire va mettre en place un certain nombre d'organes, comme je vous le disais, et ces organes, l'organe le plus simple qu'il met en place, c'est la feuille, et puis il va modifier ces organes, ces organes vont se modifier, se spécialiser, devenir de plus en plus complexes pour donner les différentes parties de la fleur. Mais si on prend des espèces un peu basales, ou qui ont des caractères primitifs, on voit bien que les différentes parties de la fleur sont des feuilles, qui vont se recourber, ou qui vont changer de couleur, ou qui vont changer de structure, mais ce sont des feuilles. Donc de quoi est composée une fleur ? La fleur est issue du fonctionnement du méristème primaire. Le méristème primaire va mettre en place les tissus de la fleur. En premier lieu, il va y avoir un pédoncule floral. Ce pédoncule floral, en général, est porté par une feuille, une feuille spéciale, qui va avoir un nom défini, et ce nom va être une bractée. Donc bractée, ensuite un pédoncule floral, et ensuite la fleur à proprement parler. La fleur est composée de différents verticiles, de différents étages. Chaque étage va apporter un nom particulier. Les deux premiers étages que l'on va rencontrer, donc du bas vers le haut, ce sont des étages stériles, qui ne vont pas avoir une fonction de reproduction. Ces deux étages vont, on va appeler ça le périante. Le premier étage du périante va être le calice. Donc le calice, ça va être l'ensemble des sépales. Donc les sépales, en général, vont être plutôt vertes, et vont plutôt avoir un rôle de protection du bourgeon floral. Vient ensuite la corolle. La corolle va être l'ensemble des pétales, et va avoir plutôt, en général, un rôle d'attraction des insectes. Comme je vous le disais, il y a eu un boom radiatif au niveau des angiospermes, et c'est vraiment la corolle, et les différents mécanismes impliqués dans l'attraction des insectes, pour assurer la reproduction, qui a conduit, finalement, à l'émergence, enfin, à l'explosion du nombre d'espèces au niveau des angiospermes. Donc calice et corolle vont former l'ensemble des pièces non fertiles, stériles, que l'on appelle le périante. Vient ensuite l'endrocée. Donc l'endrocée, c'est la partie reproductrice mâle, qui va contenir l'ensemble des étamines. Donc une étamine, c'est quoi ? Eh bien, c'est la structure de reproduction mâle, qui va être composée d'un filet et d'une enterre. L'enterre, c'est l'ensemble de sacs polliniques. Donc ce sont des sacs, ce sont des tissus qui vont contenir le pollen. Donc ça, c'est l'endrocée. Vient ensuite le gynécée. Donc le gynécée, c'est l'ensemble des carpelles. Les carpelles, ce sont les structures de reproduction femelles, ce sont les futurs fruits. Un carpelle, c'est composé de plusieurs parties. Tout d'abord, une ovaire. Donc l'ovaire, c'est la partie renflée du carpelle qui va contenir les ovules, donc les futures graines. Et puis, au-dessus de cette ovaire, un stile et un stigmate. Le stigmate, sur le stigmate, vous allez avoir des papilles stigmatiques. C'est à cet endroit que vient se déposer le pollen. Et c'est à cet endroit que le pollen va germer pour émettre un tube pollinique et enfin assurer la fécondation. Je vous parlais de fécondation chez les angiospermes. C'est une fécondation qui va être double. Quand le grain de pollen va germer au niveau du stigmate, il va émettre un tube pollinique et ce tube pollinique va acheminer deux noyaux. Un premier noyau, au niveau de l'ovule, va aller féconder l'oosphère. Et puis, un deuxième noyau va aller féconder la cellule centrale. L'oosphère et le gamète mâle vont donner le futur individu. Et puis, la cellule centrale va donner ce qu'on appelle l'albumène. L'albumène, c'est en fait les tissus de réserve de la graine. Donc, imaginez que quand vous voyez une graine, la graine est issue d'une double fécondation, qu'elle a deux patrimoines génétiques différents. Un patrimoine génétique qui va être uniquement associé au tissu nourricier, au tissu de réserve. Et un patrimoine génétique qui va être le patrimoine génétique de la future plante. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de la fécondation, mais sachez que quand même, au niveau du dépôt du pollen, au niveau du style et des stigmates, il y a certains mécanismes qui sont impliqués, notamment des mécanismes d'évitement de la consanguinité. Par exemple, il y a certaines plantes, même si elles ont la fonction mâle et femelle au sein de la même fleur, qui ne peuvent pas se reproduire avec elles-mêmes, tout simplement pour éviter la consanguinité. Donc, il y a des mécanismes ici qui impliquent des voies moléculaires ou des voies génétiques qui permettent d'éviter ça. Donc là, je vous décrivais une fleur classique, une fleur type, avec ses deux étages fertiles, c'est deux étages stériles, avec un pédoncule floral et une bractée. Bien sûr, chez beaucoup de plantes, on ne va pas retrouver tous ces éléments où ils vont être différents. Donc, c'est pour ça qu'il faut considérer qu'il y a des fleurs pour lesquelles le périant, par exemple, est absent. S'il n'y a pas de périant, on va dire qu'une plante est aclamide, ou qu'une fleur est aclamide, mais elle peut être aussi monoclamide. C'est ce que je vous montre ici. C'est-à-dire qu'il y a un seul type de structure au niveau du périant, soit une corolle, soit un calice. En l'occurrence, ici, il s'agit d'un calice. Et puis, il y a aussi les plantes qui vont être homoclamides. Donc, les plantes homoclamides, qui ont des fleurs homoclamides, c'est-à-dire que tous les éléments du périant sont semblables. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de faire la distinction entre les sépales et les pétales. Et donc, ça, ça va être le cas chez la plupart des monocotylédones qui font des fleurs, qui font des fleurs avec des pétales. On va parler d'homoclamidie parce que toutes les pétales et les sépales ont la même structure. Et puis, enfin, il y a les plantes qui sont hétéroclamides. Ça, c'est l'exemple classique que je vous définis, c'est-à-dire un calice, une corolle, les deux sont différents. Et puis ensuite, une androcée et un gynécée. Alors, pour l'androcée et le gynécée, ce n'est pas nécessaire aussi qu'ils soient présents. Vous avez un certain nombre de plantes qui sont dioïques, par exemple. Donc, les plantes dioïques, le premier exemple qui nous vient en tête, c'est le chanvre, qui est comme ça. Mais il y a énormément d'espèces qui sont dioïques, par exemple les sols ou d'autres espèces. Et celles-ci vont avoir des plants mâles et des plants femelles. C'est-à-dire que les deux sexes vont être sur des individus séparés. Donc ça, c'est la dioïsie. La monoïsie, c'est ce que je vous disais pour les conifères. Donc, les conifères sont monoïques, tout simplement parce qu'ils ont les fleurs mâles et les fleurs femelles sur les mêmes individus. Bon, même si je vous disais tout à l'heure que les conifères n'ont pas vraiment de fleurs, c'est plutôt des connes ou des strobiles. Alors, vous allez me dire pourquoi les monocotylédones sont homoclamines ? Pourquoi il n'y a qu'un seul type ? Tout simplement parce que chez les monocotylédones, on est trimère. C'est-à-dire que les fleurs des monocotylédones vont toujours avoir une structure avec un multiple de trois. C'est-à-dire qu'elles vont avoir trois sépales, trois pétales. Et ça, ça va être une des différences fondamentales avec les ticotylédones, qui vont être soit tétramères, soit pentamères. Donc, en gros, quand vous voyez une plante qui fait des fleurs avec trois sépales et trois pétales, il y a de bonnes chances que ce soit une monocotylédone. A contrario, quand vous voyez une plante qui a soit quatre pétales, soit cinq pétales, soit plus que cinq, il y a de grandes chances, c'est même certain, que vous soyez chez les ticotylédones. Alors, pourquoi c'est important de compter le nombre de pièces florales ? Eh bien, parce que ça va vous permettre de déterminer un certain nombre d'espèces également. Donc, en fait, il y a certaines espèces qui sont bien définies par leur nombre de pétales, par exemple. Si vous prenez l'exemple des crucifères, cette famille des crucifères est définie par un nombre de pétales qui est toujours de quatre. Donc, il y a un certain nombre d'exemples de crucifères qui ont toujours quatre pétales, quatre sépales. Ensuite, le nombre d'étamines peut être variable et le nombre de pistilles, de carpelles peut être variable également. Chez les rosacées, par exemple, on est tout le temps peintes amères, c'est-à-dire que les rosacées ont toujours cinq pétales, à part les roses cultivées, qui sont des hybrides avec beaucoup plus de pétales. Mais chez les espèces sauvages, on va avoir cinq pétales. Et une des caractéristiques des rosacées qui va être importante, c'est le nombre d'étamines. Par exemple, chez les rosacées, le nombre d'étamines est toujours très grand, c'est-à-dire que vous avez toujours plus que cinq étamines. Souvent, c'est des chiffres qui peuvent aller jusqu'à 20, 30 étamines. Enfin, au niveau du périante, il faut considérer les axes de symétrie. Les axes de symétrie vont être importants pour bien comprendre les fleurs. Le premier cas le plus classique, ce sera des fleurs que l'on va dire actinomorphes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs axes de symétrie. Par exemple, la pervenche est une fleur actinomorphe, ou encore le mieux, zotis. A contrario, vous pouvez avoir des plantes qui ne vont pas être actinomorphes, mais qui vont être zygomorques. Pensez par exemple aux papillonacées. Donc les papillonacées, c'est une famille de plantes qui a des fleurs en forme de papillon, donc des fleurs zygomorques, avec un seul plan de symétrie. Donc chez les papillonacées, c'est vraiment un critère important, la symétrie de la fleur, et c'est ça qui définit la famille. Donc les axes de symétrie sont aussi importants à considérer quand vous regardez une fleur, parce que ça peut vous permettre de déterminer de quelle famille il s'agit. Alors quel est le devenir de ces pièces florales ? Eh bien, leur devenir est varié. La plupart du temps, la corolle va tomber, va faner. C'est une fleur qui fane. Les étamines risquent aussi souvent de disparaître. Et puis ensuite, c'est les carpelles qui vont se développer pour donner les futurs fruits. Alors pour les carpelles, plusieurs solutions se présentent. Soit vous allez avoir un seul carpelle chez votre espèce, soit vous allez avoir plusieurs carpelles. Quand il y a un seul carpelle, on va parler d'une fleur qui est apocarpique, c'est-à-dire que le carpelle est libre. Apocarpique veut dire carpelle libre. Et à partir du moment où vous avez plusieurs carpelles, soit vos carpelles peuvent être libres également. Donc dans ce cas-là, apocarpique, mais plusieurs carpelles. Ou alors on va parler de cinq arbres. Les cinq arbres, de fleurs cinq arbres. C'est-à-dire que les carpelles vont être soudées. Alors les carpelles peuvent être soudées de différentes manières. Ils peuvent être soudées par leur centre, par leur bord. Ils peuvent former différents types de fruits. Et ça, c'est une chose qu'il va falloir regarder pour pouvoir déterminer les espèces. Si vous regardez sur ce schéma, vous voyez que le nombre de loges carpellaires peut varier. Vous pouvez avoir des carpelles soudées qui vont former une seule loge. Dans ce cas-là, on va parler d'un ovaire qui est uniloculaire. Ou alors, vous pouvez avoir plusieurs loges. Dans ce cas-là, on va parler d'ovaire pluriloculaire. L'exemple qui vous vient à l'esprit, c'est la tomate. Par exemple, la tomate va être un ovaire pluriloculaire. Et donc, à partir de là, vous allez avoir une transformation des carpelles. L'ovule va se transformer en graines. Et puis, l'ovaire, donc les carpelles, la partie renflée de votre carpelle, l'ovaire, va se transformer en fruit. Et à partir du développement de l'ovaire, donc à partir de la manière dont va devenir charnue cette ovaire, ça va vous donner différents types de fruits. Donc, si la paroi de votre ovaire va donner le péricarpe, si ce péricarpe devient charnu, on va parler d'une baie ou alors d'une dru. Si ce péricarpe devient sclérifié, c'est-à-dire, au lieu de devenir charnu, il devient dur, il devient ligneux un peu, vous allez avoir soit des fruits secs indéhissants, soit des fruits secs indéhissants. Le fruit secs indéhissants, les bons exemples, l'exemple qui nous vient de suite en tête, c'est la samarre des érables. Donc, tout le monde a vu des samarres d'érable à l'automne. Eh bien, la samarre d'érable, c'est un novaire qui s'est développé en fruit et qui est devenu sclérifié. Chez les fruits secs indéhissants, en fonction du nombre de carpelles, vous allez avoir différentes structures de fruits. Si vous avez un seul carpelle, eh bien, ça va donner une gousse, pensez aux haricots. Donc, le haricot, c'est une gousse et c'est un seul carpelle qui contient des ovules. Donc, les haricots sont des ovules, sont des graines. Mais si vous avez deux carpelles qui sont soudées et qui forment un fruit sec déhissant, ça va donner une autre structure qu'on appelle un follicule. À partir du moment où le nombre de carpelles est supérieur à deux, eh bien, on va appeler ça une capsule. Donc, la capsule la plus connue, c'est la capsule des papavéracés. Et dans ce cas-là, les graines vont être à l'intérieur de la capsule et puis elles vont sortir par des porcs qui se trouvent au sommet de la capsule. Pour finir sur les fruits, vous avez les vrais fruits et puis vous avez ce qu'on appelle les faux fruits. Les faux fruits, le faux fruit le plus connu va être la fraise. Je vais vous en chercher une. Donc, une fraise ici. Chez la fraise, c'est le réceptacle floral qui devient charnu. Donc, la partie rouge que l'on mange, c'est le réceptacle floral. Et le vrai fruit, c'est les petits points verts que vous voyez. Je ne sais pas si vous les voyez, peu importe. Ces petits points verts, vous regarderez, ce sont des aquennes. Donc, l'ensemble de ces petits points verts sont des aquennes. C'est vraiment ça le fruit. Et nous, ce qu'on mange, c'est le réceptacle floral. C'est bon, les faux fruits. Pour finir sur la fleur et sur les structures associées, il faut vous parler maintenant de l'inflorescence. L'inflorescence, elle est liée au fonctionnement du méristème. Donc, une inflorescence, bien sûr, c'est un groupe de fleurs. Et si votre méristème a un fonctionnement qui est indéfini, donc s'il continue à fonctionner de manière indéfinie, eh bien, on va avoir une inflorescence de type monopodiale. A contrario, si votre méristème s'arrête de fonctionner, on va avoir une fleur de type sympodiale. Chez les inflorescences sympodiales, chez les plantes qui font ça, eh bien, le méristème apical, donc celui qui est tout au centre, va donner une fleur. Et ce sont les méristèmes axillaires qui vont donner de nouvelles fleurs. Et tout ça va ramifier. A contrario, chez les monopodiales, eh bien, le méristème apical va tout le temps continuer à fonctionner et les fleurs vont être produites par les méristèmes axillaires. Chez les monopodiales, vous avez différents types d'inflorescence, la grappe, l'épi, la corinne, l'ombelle. Pourquoi je vous dis ça ? Et pourquoi c'est important quand même de bien comprendre l'inflorescence, c'est parce qu'il y a des familles qui vont être définies par leur type d'inflorescence. Par exemple, chez les ombélifères, eh bien, les ombélifères sont des plantes qui font toutes des inflorescences en forme d'ombelle. Donc, celle que je vous montre ici, Antriscus sylvestris, c'est une plante qui est en floraison en ce moment et elle fait des ombélifères. Chez ces monopodiales, donc, chez ces inflorescences monopodiales, il y en a une un peu particulière que l'on appelle un capitule. Donc, le capitule, ça va être l'inflorescence type des astéracées. Chez les astéracées, ce que vous voyez, ce n'est pas une fleur à proprement parler, mais c'est un ensemble de fleurs. Donc, chaque fois que, toutes les structures que vous voyez ici sont des stigmates qui dépassent, tous ces stigmates, un stigmate égale une fleur. Et puis, si vous regardez le devenir de ces fleurs, eh bien, ce sont des akenes. Donc, chaque fleur va donner un aken différent. Donc, voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer sur la fleur et sa structure. Si on devait résumer les choses importantes à regarder, c'est d'une part la présence des différents verticiles, la présence des différents étages, calices, corolles, androssées et gynécées. Ensuite, compter le nombre d'éléments dans chacun de ces verticiles. Enfin, regarder l'axe de symétrie de votre fleur. Et puis, regarder la fluorescence. C'est-à-dire, est-ce que votre fleur est simple, unique, isolée ? Ou alors, est-ce qu'il s'agit d'une inflorescence et auquel cas, s'agit-il plutôt d'une grappe, d'un épi ? Et dans ce cas-là, d'une fleur, d'une inflorescence monopodiale ? Ou s'agit-il peu d'une cime ? C'est-à-dire, d'une fleur de type, d'une inflorescence de type sympodiale ? Enfin, si vous n'avez pas présence de fleurs, mais si vous êtes au stade de fruits, eh bien, on regarde le nombre de carpelles. On regarde comment ils sont soudés entre eux, le nombre de loges carpellaires. Et ça, ça va vous permettre aussi de déterminer de quelle espèce il s'agit. Voilà, on va se retrouver la semaine prochaine, comme je vous le disais, pour parler d'herbier. En attendant, profitez de la météo pour sortir et faire des observations de plantes. Portez-vous bien et puis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada